Et salut tout le monde, ici Jack Zinger pour cette nouvelle émission du mode franchise repêchage vers la gloire avec les Nordiques de Québec. Alors juste avant que l'émission commence, si vous êtes capables de baisser sur le petit bouton j'aime, ça va bien du côté des boutons j'aime, donc on continue. Regardez, il est juste en bas de la vidéo, petit pouce vers le haut, cliquez dessus, c'est fait, ça prend rien, puis c'est gratuit, c'est gratuit, je vous le donne gratuitement, vous pouvez baisser sur le petit bouton j'aime gratuitement. Bon, de notre côté, comme je l'ai dit dans la dernière émission, on va essayer de faire jouer le plus de jeunes possible, on va essayer d'avoir le plus de chimie possible aussi, donc l'effectif présentement ressemble à ça, sauf qu'il y a une petite affaire qu'on va faire, une modification, on va regarder quelque chose ensemble, puis on va prendre la décision de signer quelqu'un dans les agents libres qui n'a pas de contrat présentement, il n'y a personne qui a donné d'offre, c'est décevant de son côté, Antoine Morin, il n'y a personne qui donne d'offre, il est tout seul, il a un choix de 7e tour, c'est un Québécois, écoute les gars, on a besoin de toi nous autres ici. Donc on va lui donner un contrat, on va lui donner la chance de performer ici avec les Nordiques de Québec, et on va avancer parce que les modifications de trio, on va faire des modifications au trio plus avec l'arrivée d'Antoine Morin, des Québécois qui ne sont pas signés et qui ont du, tu sais, un bon général quand même, le 81 général, je ne comprends pas pourquoi il n'est pas signé présentement, il n'y a pas d'offre non plus, donc écoute, moi je t'ouvre la porte avec les bras grands ouverts, donc Antoine Morin, en plus de ça, ça peut sûrement aider quelques jeunes dans la formation, faire jouer avec des meilleurs joueurs, il y a aussi Tristan Luneau que je pensais à ce que je vais l'emmener, à ce que je le laisse dans la ligue américaine, je pense qu'on va l'emmener et on va descendre à ce moment-là. Frédéric alors, Frédéric alors, qu'est-ce que t'as fait Frédéric, juste pour voir en général, 3 points en 10 rencontres la saison dernière, pas mauvais non plus, on pourrait descendre Samuel Morin, c'est de penser, là, quelle qui serait une meilleure option, 18 points moins 84, je pense que Samuel ne t'amène pas grand-chose, on ne va pas se le cacher. Dans la formation, à ce moment-là, dans le système, on n'a rien à faire. Dans la NHL, on a des joueurs à descendre qui vont aider la formation dans la ligue américaine, je pense à un Jean-Sébastien D, qui peut vraiment aider en bas. Donc, lui, on va le descendre. Et voilà, c'est fait. Et on va faire des modifications au trio, encore une fois. Donc, la formation va être un petit peu modifiée, mais pas tant que ça en même temps. Le premier trio, moi, je le veux comme il l'était. Crosby, Boutin, L'Heureux, ces trois-là ensemble, ça donne un plus 3, donc oui, je veux ça. Ici, ça devrait être assez facile d'avoir un plus 3. Si on torse, admettons, un Frédéric Gauthier, on va l'assister sur le banc. Puis, on va rentrer dans la formation à ce moment-là. Un Cole Hawkins. Cole Hawkins, lui, c'est intéressant, son affaire, parce que je la regardais un peu, là, tantôt. Puis, vraiment, s'il était capable de juste monter sa lucidité offensive ou défensive, il serait pas mal dans les 85 de général environ. Je dis ça comme ça. Donc, ici, on aurait pas un plus, on aurait juste un plus 1, fait qu'ici, ça serait Rochette. On aurait Morant avec Perron. Puis, on pourrait mettre Harvey Pinard, il a bien fait la saison dernière, par exemple. J'aimerais ça garder mes informations. Fait qu'ici, on est capable de mettre ici à la place, il faut que Gaucher, il doit jouer, là, par exemple. Là, c'est clair, on a été pris ici. Nathan Gaucher, ici, avec Morant et Perron. Ouais, ça, c'est pas mauvais du tout. Fait que la formation va ressembler à ça. Il n'y a pas une... c'est pas une mauvaise formation, globalement, je trouve. C'est une formation qui, peut-être, va être capable d'avoir du succès un petit peu. Moi, je pense qu'on est capable de dépasser les 20 victoires, au moins, avec cette formation-là. Juste avec un bouton, là, en forme, avec un Crosby, l'heureux. D'après moi, on est capable d'aller chercher des bons points, une bonne production offensive de ces trois joueurs-là, ensemble. Grigorenko, Rochette, Hawkins, on se le cachera pas, c'est pas le meilleur deuxième trio en ville. Sauf que le plus 3 peut aider. Troisième trio, c'est pas mauvais, globalement. Puis, quatrième trio, c'est un quatrième trio de la Ligue nationale. Donc, là, on voit vraiment qu'on commence à avoir des trios qui peuvent jouer dans la Ligue nationale. Défensivement, c'est là que ça se complique un petit peu, là, on se le cachera pas. Il n'y a rien d'exceptionnel. Luno, Scandela, Bouchard, Allard. Tu sais, c'est... Encore là, il y a des défenseurs qui peuvent jouer dans la Ligue nationale, mais... Pas solide. Puis, gardien de but, c'est Grevel, puis Morrissey. Donc, gardien de but, on oublie ça. Mais là, on va faire des meilleures lignes ici. Puis, on va travailler un petit peu sur l'effectif dans la Ligue américaine. Bon, lesquels qui ont plus de potentiel? Il y a Swan. Swan, c'est un joueur intéressant. Il se développe quand même bien présentement. J'aime bien ce que je vois présentement de lui. Goga, ça va plus jouer sur un troisième trio. Robert Or, lui, je le veux. Lui, j'aimerais ça qu'il se développe. Donc, avec un D. Ouais, c'est qui les autres, là, qui ont du pas potentiel? Sumal, on oublie ça. Mathieu Roy, ça m'étonnerait bien gros. Benjamin Goga, ça peut donner quelque chose. Picard. Hein? On aurait des lauriers à place de Picard. Je vais juste mettre les meilleurs joueurs disponibles. C'est ça mon objectif présentement. Donc, on va mettre des lauriers à place de Picard. Puis, on va monter. On peut-tu descendre? Non, ça va être correct. Donc, un zéro ici sur le troisième trio. Mais au moins, un des lauriers, on sait qu'il est capable de produire. Ici, Bellamy, Desroches, Innes, 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 malheureusement, tu ne joueras pas. Je préfère avoir un Dion. La seule et l'unique raison, c'est le fucking défenseur offensif qu'on n'a pas présentement dans la formation. Donc, un défenseur offensif, déjà là, ça peut aider la chimie un petit peu. Donc, si on le met ici, on met un Delorme. Delorme, il faut qu'il joue. Delorme, c'est lui qui a un bas élite. 20 ans. Fait que, on va descendre ici à ce moment. Oh, plus 5! Yes! Je m'en fous si les deux sont gauchers. Anyway, on a pas mal juste des gauchers. On a un droitier, puis c'est Desroches. Comme ça. Puis, si on monte ça comme ça, Desroches. Bellamy, au moins, on a un top 6. Les deux sont pas mal identiques. On va garder Bellamy à ce moment-là. Dans les joueurs retirés qui devraient jouer, non. Martin Girard, c'est un bas top 4, sauf que c'est un homme fort. Fait que, ça sert à pas grand-chose de le faire jouer, puis d'essayer de le développer. On se le cachera pas. Donc, la formation va ressembler à ça dans la Ligue américaine. Dans les joueurs à surveiller. Du côté de la LHJMQ, on va regarder ça éventuellement durant le courant de la saison. On a un 24. Crosby descend. Non, non. Évolution statistique. Donc, lui, il faut t'aider des bonnes statistiques, sinon il va descendre assez rapidement. Ok. 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 Eh, globalement, je pense que ça pourrait marcher avec Bouteille. Eh, je sais pas. On verra. Bourgeois à surveiller dans la Ligue junior-major du Québec. Même chose que Jérôme Hébert. Donc, les deux peuvent potentiellement jouer ensemble avec le Dragoire de Beckhamo. Et Jim Holland, j'ai bien aimé son développement l'année passée. Eh, Gilbert Degg, on a Rory Rinaldo, donc deux autres joueurs qui jouent ici ensemble. Eh, sûrement le premier trio aussi. Oh, on a trois joueurs, là, du côté des Saguenay de Chicoutimi. Je suis même pas un fan des Saguenay que ça. Mais ça a de l'air qu'on a plusieurs joueurs des Saguenayens de Chicoutimi. Donc, là-dessus, lançons-nous dans la simulation. Écrivez dans la section des commentaires juste en bas combien de victoires que vous pensez que les Nordiques peuvent avoir juste avant de commencer. Je vais pas l'oublier. Eh, je veux voir Daniel Boutin, de quoi il a de l'air. Daniel, de quoi il a de l'air? Notre numéro 83, notre joueur franchise, notre joueur du futur. T'en ressembles à quoi? Daniel Boutin, c'est ça. Non, il n'y a pas le numéro 3, là. Ça, on le sait, il y a le numéro 83. On va le modifier par ici. Son numéro, c'est 83. On lui a donné une lettre, déjà là, en partant sur son chandail. Parce qu'il mérite. Il est fucking 88 de général. J'ai aussi donné le 87 à Crosby. Je sais pas pourquoi le jeu l'a donné à personne. Le 87, personne l'avait. Sauf que Crosby ne l'avait pas. Donc, on peut regarder aussi Crosby avec le capitaine des Nordiques de Québec. Ça a de l'air de quoi? Je suis curieux de le voir dans un uniforme différent. que celui des pingouins de Pittsburgh. Regardez-moi ça. C'est de Kidd. De retour à Québec. Tu te l'auras assez magnifique. Retourne dans les couleurs bleues. Les couleurs qu'il a portées. Ben, pas essentiellement. Les couleurs bleues et blancs qu'il a portées avec l'Océanique de Rimouski dans le passé. Donc, c'est très beau de le voir finir peut-être sa carrière ici avec les Nordiques. Donc, on va stimuler jusqu'en saison régulière d'abord. Anyway, on s'en fout pas mal. Tu sais, match pré-saison, ça sert à quoi? Ça sert à quoi, match pré-saison? Honnêtement, quand ils ont rentré les matchs pré-saisons dans le jeu, je me rappelle pas c'est quand ils ont commencé à mettre ça, les matchs pré-saisons. Je trouvais ça le fun. Sauf que maintenant, c'est juste... Le truc avec les matchs pré-saisons qu'ils devraient faire... Ça, c'est juste un petit parenthèse que je veux faire. Ce qu'ils devraient faire avec les matchs pré-saisons, c'est de nous laisser rentrer le plus de joueurs possibles dans la composition, dans la Ligue nationale. Au lieu de toujours descendre, monter du monde pour essayer des combinaisons différentes, laissez-nous monter le plus de joueurs possibles dans la Ligue nationale. Puis après ça, quand la pré-saison va terminer, on va les descendre, les joueurs. Mais non, mais non, on n'a pas ce luxe-là. Donc, les Nordiques, moi je dis 22 victoires pour les Nordiques cette saison. Oh, attendez, il faut regarder le repêchage aussi. Commence pas très bien avec deux défaites, 4 à 1 et 9 à 1. C'est pas de la manière qu'on voulait commencer. Deux points pour Boutin en deux matchs. Tant que le premier trio génère des points, je vais être content, moi. Hum, bon. Est-ce qu'on a un bon joueur? Castonguay? Michel Castonguay. Donc, ça ressemble pas mal au repêchage Michel Castonguay, qui a de l'air d'un défenseur offensif. Puis qui a de l'air... Je veux pas parler trop vite, mais... Oh, c'est faiblesse mobilité. Comment vous faites pour générer un joueur défenseur offensif, mais qui est pas capable de patiner? Aucune espèce d'idée. Il y a Jay Hartnell aussi, donc des joueurs avec les Mooseheads. Ici, Jean Lacerte. Donc, en première ronde, on a des choix. Deuxième tour, je pense pas qu'on ait un choix de deuxième tour, malheureusement. Avec la transaction qui nous a amené Daniel Boutin, on a dû transiger un choix de deuxième tour. Mais Castonguay, là, super intéressant. Surtout du fait qu'on n'a pas beaucoup de bons défenseurs, là, on se le cachera pas dans le système. Notre meilleur avec un futur, c'est Tristan Luneau, présentement. Puis s'il arrive à 80 de général, je vais être content. À date, là, de ce que je vois jusqu'à présent de lui, s'il est capable d'avoir 80 de général, je vais être content. Donc, présentement, les Nordiques, comme on pensait, « Anyway, on commence à perdre ». OK, OK. Je veux qu'on... On a manqué notre... Notre premier match à domicile, c'était contre les Flyers. Ça a pris du temps, avant qu'on ait notre premier match à domicile cette saison. Parce que la Ligue a une dent contre nous autres. Donc, on perd tous nos matchs, présentement. Ça, c'est super agréable, malgré ce qu'on a essayé de faire avec la formation en haut. Malgré les plus 3 sur les deux premiers trios. Ça ne fonctionne pas, mais je veux essayer avec cette formation-là. Comme j'ai dit, je vais tout mettre mes oeufs dans le même panier. Ce que j'espère, c'est du développement des jeunes en haut. La seule vraiment qu'on pourrait... Ouais, je pense que c'est la seule affaire qu'on va essayer de faire. Parce que là, je vois comment ça se dirige. On n'a toujours pas gagné en saison régulière. On a 12 points en 15 matchs pour Zachary Lheureux. Donc, des bonnes statistiques pour lui. La seule affaire que je veux faire de modification, c'est envoyer Ali et Morrissey dans la Ligue américaine. Parce que gardien de but, ça leur prend un peu plus de temps avant qu'ils se développent. On va monter Antoine Coulombe, gardien numéro 2. Puis, Morrissey dans la Ligue américaine. La seule affaire que je veux faire, c'est ça. Pourquoi c'est ça? C'est que je veux essayer de développer le plus possible notre jeune gardien de but pour le futur. Parce qu'on peut essayer éventuellement une stratégie canadienne de Montréal. D'avoir un bon gardien de but et d'avoir rien devant lui. Fait que le faire jouer un peu dans la Ligue américaine, ça peut sûrement aider son potentiel. On a aussi Smiles qui va se développer. On a un autre gardien qui va arriver éventuellement. Donc, gardien de but, on devrait être correct pour le futur. C'est sûr qu'on ne cachera jamais du moyen élite si on est capable d'en trouver du côté des gardiens de but. Sauf que notre gardien du futur, c'est Morrissey. Il faut le développer du mieux qu'on peut. Puis, présentement, ce n'est pas en le faisant jouer avec une équipe qui n'a pas gagné en un seul match dans la Ligue nationale qu'on va être capable de le développer. Notre première victoire, ironiquement, c'est contre la Valence du Colorado. Why not? Les anciens nordiques. Contre les Canadiens de Montréal, défaite 4-3. Mais, on perd, oui, on perd tous nos matchs. Sauf qu'on voit des bonnes affaires aussi. On perd en prolongation. Puis, on perd par un but aussi, des fois. Fait que, écoute, regarde, 4-3 contre les Blue Jackets. Tu vas me dire 5-0 ensuite de ça. Puis, 6-0, c'est ordinaire. Oui, mais, on essaie. Ok, fait que là, ça ne marche pas avec les plus. Ce que je vais faire, les plus 3, ça ne marche pas. Anyway, là, on ne se le cachera pas. Fait que, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire meilleure ligne. Meilleure ligne, puis on va y aller avec ce qu'ils nous disent. Sauf que je veux faire jouer des joueurs comme Gaucher et Hawkins. Eux autres doivent jouer, là. Par exemple, le moins 3, là, ici, sur le deuxième, pas trop sûr. Boutin est monté. Pourquoi je suis capable d'avoir un plus 3? Puis là, ça me dit que je ne l'ai plus. What the fuck? Ok. Peut-être comme ça. Je vais juste tasser, là, les joueurs qui... Moi, je veux faire jouer des Hawkins. Je veux faire jouer des Gaucher, aussi, dans la formation. Donc, Roussel, tu vas les tasser, malheureusement. Invité de la page du hockey. Je vous rappelle que si vous n'avez pas écouté mon podcast, la table du hockey, allez voir ça. On a eu Antoine Roussel, dernièrement, en entrevue. Donc, je pense que ça peut intéresser plusieurs personnes. L'heureux. Ouais. Moins 23, Jesus Christ. Euh, ouais. Comme ça. On va essayer quelque chose. On va essayer quelque chose. Ouais, ça va être comme ça. Hawkins, ici. Ouais. Ok. On va essayer ça comme ça. Ça ne marchait pas avec les trios du passé. De ce qu'on a essayé jusqu'à présent. Ce que je n'aime pas présentement, c'est que GoBoutin n'a pas beaucoup de points. Ça, ça m'embête un petit peu. Je ne vous le cacherai pas. Boutin, il faut que tu fasses des points. Puis, ce n'est pas avec une défaite de 5-0 qu'on va faire des points. On a été blanchi combien de fois, ce mois-ci? Une. Non, ça, on a gagné. Une, deux, trois, quatre, cinq. On a été blanchi cinq fois durant le mois. Cool. Bon, ça fait qu'on a encore du travail à faire, les boys. Ça, c'est moi qui pensais qu'on allait avoir 20 victoires. Oubliez ça. J'étais un petit peu optimiste en ce début de saison-là. Je m'attendais au moins à 20 victoires. My God. J'en demande beaucoup trop de cette équipe-là. Je ne comprends pas. Notre meilleure saison, c'est la première. Puis, je pense que globalement, ça a été notre pire effectif qu'on a mis sous la patinoire. On avait fucking des lauriers sur la première ligne. What the hell? Oye. J'essaie de comprendre aussi comment la simulation fonctionne dans ce jeu-là. Puis, plus que j'essaie des affaires, moins que je le comprends, la simulation. Ok. Donc là, on va prendre un petit break. On va regarder ce qui se passe. Qui fait quoi? C'est difficile à avaler. C'est difficile à avaler pour être bien franc avec vous autres. Je m'attendais. Je savais qu'on n'allait pas avoir une saison gagnante. Ça, je savais. Mais de là à avoir 14 points après 50 matchs, je ne m'attendais quasiment pas à ça. Bon. Boutin, il a 24 points malheureusement. Il monte en général, donc il ne descend pas. C'est encourageant au moins. S'il y a bien une affaire encourageant présentement, c'est que Boutin, il ne descend pas en général. Crosby, il doit descendre. Lui, il descend. Fait que la fin... C'est difficile de regarder ça et de se dire qu'on essaie de développer des jeunes avec des statistiques comme ça. Ligue américaine, qu'est-ce qu'ils font? Vous autres, faites quoi? Ils ont de l'air à gagner. 36 points pour Melançon. Quand même étonnant de son côté. Robert! Robert! Si tu es capable d'aller dans les 70 à général, je vais être bien heureux pour toi. Swan! Fait que globalement, ça a l'air à bien aller quand même dans la ligue américaine. La plupart de nos joueurs sont dans les plus. Fait que j'imagine qu'ils doivent faire les séries éliminatoires. Morrissey! Ça va leur avoir fait du bien de s'en aller de... L'équipe à Québec. Puis d'amener du temps de jeu avec une équipe qui peut gagner au moins. Fait que... Récentement, il faut regarder du futur. Puis le futur, c'est Morrissey du côté... Devant le filet. On va regarder... Euh... On va regarder d'abord l'évolution. Je veux voir les jeunes dans la ligue junior-major du Québec. Qu'est-ce qu'ils font présentement? Euh... Si on regarde, un degle monté drastiquement et rendu 72 de général. Pour le troisième choix... Troisième ronde, lui? Troisième tour. C'est... C'est pas mauvais du tout, là. On a eu du beau développement aussi de Clarence Streit. C'est Marc Streit. Je cherchais le nom du joueur qui jouait avec le Canadien de Montréal. Dans le passé. Puis là, je viens de le trouver. Fait que... Ça a comme sorti tout haut et tout fort. Euh... Guy Bourgeois n'a pas monté super en général. Mais Gilbert, là... Continue comme ça, mon gars. Ouais. J'adore ce que je vois présentement. Lui, c'est un... C'est un quoi, non? Son... Son type de joueur. C'est un... Un attaquant polyvalent. Peux-tu le voir par ici? Je dois sûrement l'avoir passé. On peut-tu voir son type de joueur? Je pense qu'il est... Je sais pas qu'est-ce qu'il est. Parce que le menu me le propose pas. Il me le dit pas c'est quoi son... Son type de joueur. Donc, euh... C'est un mystère. On va aller voir dans les échanges. Mais du beau développement du côté Ligue junior-major du Québec. Je veux dire, le gars, il est toujours content quand il voit ça. Euh... On va aller voir rapidement. C'était Gilbert. 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 T'es où, mon Gilbert? Mais il est où, Gilbert? Gilbert? T'es où? J'ai 171 de général. Pas mal ça. Euh... Gilbert Degg. Il est ici. Euh... C'est un... C'est un... C'est un... C'est un quoi? Tacatopsis. Oui, ça, je sais. Attaquant Polyvalent. Fait que... On va essayer de faire de quoi avec. À date, il se développe bien. Fait qu'on faut être content de ce côté-là. Puis on va regarder la catégorie repêchage encore une fois. Voir c'est qui notre choix de premier tour. Ça ressemble pas mal à Castonguay jusqu'à présent. Euh... Deux années. Fait qu'il est dans le 70 de général déjà là. Euh... Michel. Fait qu'on va... Ouais. Ça, on n'a pas le choix. Ça nous prend des défenseurs en plus de ça, comme je l'ai mentionné. Fait que lui, c'est sûr et certain qu'on le repêche avec le choix de premier au total. Si on a le choix de premier au total. Premier tour, en tout cas. Notre choix de premier tour, c'est lui qu'on va sélectionner. Je vous rappelle qu'on n'a pas notre choix de deuxième tour, malheureusement. Et que si vous avez prédit 8 victoires pour les Nordiques, vous vous en allez dans la bonne direction. Euh... On essaye. On essaye. Si au moins on peut gagner un match contre les... Ah yes! Ça, c'est ça, j'allais dire. J'allais dire, si on est capable au moins de gagner un match contre les Canadiens, on va être content. On va pouvoir leur dire... Ouais, on a fini avec 5 victoires, mais au moins on vous a battu une fois, hein, et 5 victoires. Je suis pas sûr qu'un fan du Canadien de Montréal va le prendre, celui-là. Non, pas du tout. Pas du tout. Fait qu'il y a une autre victoire contre les Rangers. On a perdu un tir de barrage contre les Red Wings. Mais là, je suis en train de me questionner un peu sur... Est-ce que c'est la bonne solution de faire jouer nos joueurs dans la Ligue Nationale? Je veux dire, rendu là, l'heureux Rochette, Hawkins, Gaucher... Je vois pas nécessairement du développement de leur côté jusqu'à présent. Fait que c'est difficile à dire. Très difficile à dire. Parce que je vois pas un développement. C'est ça l'affaire présentement. C'est qu'ils ont pas vraiment du gros développement. Quand on pense à ça, là, Gaucher, on l'a sélectionné. Il devait être 70 de général. Il a monté de 6 de général. En quoi? En l'espace de 6 ans. Pas 6 ans, excusez. En l'espace de 2 ans, 3 ans environ. Il a monté d'à peine 6 de général. C'est décevant. Très décevant. Je veux toujours regarder un peu les transactions qui sont passées. Victor Olofsson est rendu avec les gagnants de la Coupe Stanley l'année passée. Les Highlanders. Rasmus Anderson est rendu avec Dallas. Ryan Murray est rendu avec les Devos. Il est de retour avec les Devos. En fait. Lui qui vient d'arriver avec les Devos dans la vraie vie. Scott Stoner, lui qui a été sélectionné 10e au total par les Ducks and I'm. Il est rendu avec le Canadien de Montréal. En retour de Tony D. Jones et Betten. Trouba est rendu avec les Stars de Dallas. Intéressant. Drew Doughty est rendu avec les Golden Knights. Ça, si vous me parlez d'une affaire qui ne marchera pas dans le vestiaire. Drew Doughty avec les Golden Knights. Je veux dire, il est détesté là-bas. Je ne suis pas mal sûr. Avec ce qu'il avait dit la première saison en notre vie. Il avait dit... C'est quoi qu'il avait dit? Je ne me rappelle pas ce qu'il avait dit. Mais en tout cas, il avait dit que... Les Golden Knights, ça ne devait pas être très bon. Finalement, ils sont rendus en finale de la Coupe Stanley. Fait que... Au moins. Bon, on est rendu à 7 victoires. Good. Si on n'a pas le choix de premier au total, au moins. Ça, je vais être déçu. La loterie est organisée. Ça ne va pas très bien. Fait que... Fait que... 8 victoires. Yeah. On est capable d'aller chercher au moins 10. Pas avoir de l'air totalement mauvais. Mais je ne pense pas. Je ne pense pas. Est-ce que ça va nous prendre, éventuellement, pour le futur? Ça va être un gardien numéro 1. Puis d'applaud. Morrissey, j'espère que tu te développes. Lui, c'est vraiment... Notre gros futur devant le filet, c'est Morrissey ou rien. On aurait été chercher notre 10e victoire. Yeah. Yeah. Mais on était cherché aussi 62 défaites. 30 points cette saison. My God. OK. On a du travail à faire, encore une fois. Cette série-là n'est pas prédéterminée. Boutin, ça ne va même pas chercher 53 points. My God. Crosby, on a eu 53. Malheureusement, la technique à aller chercher Crosby n'a pas fonctionné. Malheureusement. Boutin, 50 points. Il continue de monter en général. Ça, c'est très intéressant à voir. Le E, 39 points n'a pas monté. OK. Rochette, toi. Ouais, c'est ce qu'on s'attendait de toi. Gaucher. Gaucher a monté dans un général, mais écoute, il n'atteindra même pas 80 général. Luno. Luno a monté en général. Bon. Maintenant, Ligue américaine, eux autres. Écoute, Robert Roch est rendu 70, 71 pour James Ward encore. Marc Delhomme n'a pas monté, mais il a eu 50 points dans la Ligue américaine pour un défenseur, ce qui est excellent. Jacob Dion a eu des points. Gardien de but. Morrissey commande monte en général, 72. Il n'est pas monté. Il n'est pas descendu, mais il n'est pas monté. Ils ont fait les séries éliminatoires. Donc, on va simuler les séries éliminatoires pour eux autres dans cette émission. On va regarder aussi à travers la Ligue nationale, avant que je l'oublie, voir qui a fait quoi en termes de points et tout. Moi, je suis en train de penser à quelque chose. Qu'est-ce qu'on va essayer de faire, là? Ovechkin, 40 ans, 85 de général, fait 105 points. Alright, Ovi. Tu dois avoir dépassé la marque de... Ah oui, il est rendu à 1019 buts dans la Ligue nationale. Donc, il a dépassé le record de Gretzky. Tout qu'un joueur. Ce Ovi-là. Y a-tu des surprises? Lucas Raymond est rendu à 90 points par saison. Ça, c'est très impressionnant. Stamco se produit toujours bien. Lui qui est rendu à 36 ans. Matvey Mishkov. Yes, il se développe. 91 de général, 85 points cette saison pour Matvey. Donc, pas de cousine. C'est bien développé quand même. On va le prendre. Nick Suzuki, 81 points. 86 de général. Kofield, 88 de général qui est rendu. Fait que ces deux-là, ensemble, ça fonctionne. Newk, 80 points. Donc, les jeunes qu'on a vus tout dernièrement au championnat junior, commencent à faire beaucoup de points. Ils ont décidé de mettre Malkin avec Rivers, qui a aidé Rivers un peu. 92 de général. Le patineur recrut. Boutin va peut-être pas gagner le trophée Calder. Oh my God, j'ai le choix roi. Dis-moi pas qu'il s'est développé. Ben oui. Qu'est-ce que c'est que vous avez fait pour le développer, vous autres? C'est un peu, là. Faut que je regarde ça. Ils ont fait la même fucking stratégie que nous autres. Même, ils ont fait pire que nous autres. Ils ont fait pire que nous autres, by the way. Ils l'ont laissé dans la Ligue junior-major du Québec. Ce qu'on a fait avec Zachary Leroux. Ce qu'on a fait. Eux autres, qu'est-ce qu'ils ont fait? Entre 2023 et 2025, ils ne l'ont pas fait jouer une Christine Minute dans la Ligue américaine. Nous autres, on l'a fait jouer dans la Ligue américaine. Il a fait des points. Puis, maudit, Joshua Roy est plus haut en général. Comment je fais pour développer un joueur quand ça fait aucun sens de même? Fuck you, I. Sérieusement, là. C'est calme. Non, mais c'est stupide, là. Je veux dire, on a fait la même fucking affaire. Sauf que nous autres, on était assez brillants pour le mettre, le kid, dans la Ligue américaine. Où est-ce qu'il produit, by the way. Puis, on regarde le général. 81 général. Puis, lui, il est hors du 84. Dites-moi, où est-ce que ça fait du bon sens, là-dedans? Où est-ce que là-dedans, là, vous voyez, ok, ça, ça fait du sens. Moi, je n'en vois pas du sens. Moi, je vois de la stupidité all the way, là. Excusez, là. Il fallait que je me frustre un peu. Ok, c'est sorti. On va se calmer. On va respirer. Hum, ça sent bon? Euh... Non, mais là, je veux dire, c'est calme, là. Quand tu y penses un peu, là, logistiquement, ça ne fait aucun sens, là. Boutin, tu ne passeras pas au balatage. Fait qu'envoye dans la Ligue américaine. On va mettre nos meilleures chances de notre côté. Mettre les meilleurs joueurs possibles. Regardez, on va mettre l'heureux dans une situation gagnante. On va l'envoyer dans la Ligue américaine pour qu'elle essaie de faire des points. Meilleur en ligne. Boutin, me lancer, on l'heureux. On est capable d'avoir un plus 3 qui part. Plus 3 ici avec Guy. Euh... Écoute, 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 écoute. Moi, je veux Swan. Euh... Roi de 3, c'est toi, Roi. Il n'y a pas d'affaire, là. Pas du tout, même. Or, me lancer, son. Ouais, ces 3-là, ils ont bien fait, globalement. Délaurier, vote assez. J'ai besoin de McDonald's. Même chose, Picard, vote assez. Qui ne joue pas, qui a besoin de jouer. Euh... Soumal, on peut le laisser. Fait qu'on va mettre Roi dans la formation. Aïe, aïe, aïe. Ça reste que, globalement, qu'on pense à ça, ça ne fait aucun sens, là. Je ne suis pas le seul fou là-dedans, là. Ben, je ne suis pas encore fou à 100%. C'est plus ça que je devrais dire. Euh... Ici, si on met ça comme ça, ça ne marche pas plus. C'est pas grave. Quatrième trio, on s'en fout un petit peu. On est capable de faire de quoi ici. On va avoir un plus. Pas vraiment. Mais en même temps, j'ai Boutin 91 de Général. Ça devrait fonctionner. Je ne peux pas croire. Mais encore une fois, c'est un jeu de EA Sports. Fait que ça pourrait faire en sorte qu'on perde. Checker bien ça. Boutin, il n'y aura pas un point dans la Ligue Américaine. En série. Checker bien ça. Ça va être quelque chose de stupide demain qui va arriver, là. J'en suis sûr et certain. Fait qu'on repogne Utica. L'année passée, on les avait blanchis. That's it. Premier match, première victoire. Ils ont une meilleure fiche que nous autres. Mais on s'en sac. On a un 91 de Général dans la formation. On perd leur deuxième match. Troisième match. On l'a perdu. Why not? On a un 91 de Général. Je vous rappelle, dans la Ligue Américaine. Et on vient de perdre. Ah, j'ai passé proche de crier. Oh my god. Je suis un 91 de Général. 91 de Général. Puis il a fait quoi? Il n'a pas fait un but. C'est un franc tireur. Il a 98 précisions, tirs frappés. 98 tirs poignets. Puis il n'a pas été capable de marquer un choc Christy de but dans la Ligue Américaine. Puis juste pour faire perdre la tête un petit peu. Le goaler de Utica, il est combien de Général? Il n'a pas une mauvaise équipe. On ne se le cachera pas. Il n'a pas une mauvaise équipe. Sauf que j'avais un 91 de Général. Puis Tambelini a décidé de se cresser sur la tête. Puis faire toutes les arrêts possibles. Il y a en Tristan Lennox aussi. J'essaie que ça fasse du sens dans ma tête. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Il n'y a rien qui fait du sens dans ce maudit jeu. C'est ridicule. Une petite parenthèse de même. Juste avant de terminer l'émission. C'est juste une petite parenthèse de même. Mais c'est le NHL où est-ce que j'ai fait le moins de mode franchise par moi-même. En dehors des séries que je fais sur YouTube. Je n'ai pas fait un mode franchise à moi tout seul. Je ne trouve pas ça le fun dans ce jeu-là. Je ne le trouve pas le fun le mode franchise. Il m'a retéléchargé NHL 2017 pour avoir plus de fun dans un mode franchise. Penders, Sharks à Saint-José en finale de la Coupe Stanley. My God, il ne doit pas y avoir grand monde qui écoute ça dans la TV. Les Sharks vont aller gagner une coupe. Les Sharks qui ont gagné leur première coupe à vie. Good job les Sharks. Fait que là-dessus, c'est ce qui va mettre fin à cette émission. Si vous avez aimé peser ce petit bouton j'aime, partager, abonnez-vous. Écoutez, je sais, je suis désespéré. Mais désespérez-vous pas. Écoutez, prochain repêchage, on va avoir un bon défenseur. J'en suis sûr et certain. Très hâte de voir ce que ça va donner. Il n'y a pas un bon pattern, mais on va le développer. On va le développer. Sinon, si on regarde la certe. Oh, la certe, par exemple. On va voir. C'est un moyen élite, ça rend l'air. OK, bon, on va voir ça lors de la prochaine émission. Donc là-dessus, baissez le petit bouton j'aime. Puis on se dit à la prochaine. Salut.